Salut tout le monde, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer l'intégration partielle de mon Go-Tex sur l'Amiga A500. C'est une vidéo que j'avais promis depuis un moment déjà. Et voilà, il faut y passer au bout d'un moment. Donc déjà avant toute chose, remerciement pour Fabien de Noyon qui a effectué deux dons. C'est des dons qui datent un petit peu, mais en tout cas je te remercie Fabien, je ne t'ai pas oublié. C'est cool, merci de ta part. Next, pour ce qui est de l'intégration du Go-Tex sur l'Amiga A500, chose notable, c'est qu'il n'y a déjà pas de modification à effectuer réellement au niveau de l'Amiga A500. On avait pu voir sur l'Amstrad 6128, je crois que je vous en avais parlé, qu'il fallait faire un swap au niveau, enfin swap, il y avait une modification à effectuer au niveau du câble IDE, chose qu'il n'y a pas à faire ici. Vous débranchez l'ancien lecteur, vous branchez le Go-Tex et puis c'est terminé. Bien sûr, le Go-Tex devra être flashé, si vous l'avez eu vierge, avec le firmware Flash Floppy. Et sur la clé USB, plutôt que de copier les fichiers Amstrad, comme on l'avait vu sur la vidéo Amstrad, il faudra copier les fichiers Amiga, et bien sûr mettre des ROM Amiga sur la clé USB. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Alors déjà, il se balade, j'aurais pu le fixer, c'est vrai que j'ai fait le feuillage pour le coup, je ne me suis pas bien pris la tête. Après, si vous voulez le fixer, vous le fixez, si vous voulez le fermer, vous le fermez. Moi, j'ai laissé comme ça en attendant, parce que je n'avais pas envie de me faire chier. La question qui se posait, alors comme sur l'Amstrad, j'ai fait le choix d'un écran OLED qui va me montrer, je vous montrerai ça après, qui me montrera quelle image est associée à quel slot. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir un chiffre. Alors l'écran, je vais vous montrer l'intégration de l'écran après. Alors déjà, comme le Go-Tech est enfermé dans la coque, on ne peut pas forcément avoir accès à la façade, si ce n'est peut-être de découper la coque sur le côté, faire sortir une partie du Go-Tech. Et voilà, quand on veut voir un jeu, il faut toujours aller sur le côté, regarder le slot, on ne sait pas forcément sur quoi, sur quel slot on est. Ce n'est pas pratique. J'avais prévu à la base d'installer l'écran ici, de faire des trous pour changer de slot. et finalement, je n'ai pas retenu cette solution. Je me suis dit que j'allais juste faire une intégration de l'écran ici. Donc je n'ai pas découpé la partie supérieure du clavier, juste un petit peu sur-dessous, mais ça ne se voit pas. Si je retire l'écran, on ne verra pas de découpe au niveau du clavier. Je vais montrer ça par-dessous. Donc voilà, j'ai vraiment choisi d'avoir l'écran à ce niveau-là. Et pour switcher entre les différents slots, c'est sur les boutons sur le côté. Pour la partie intégration de l'écran, il faut comprendre comment l'écran est constitué. Ce qu'on a, c'est qu'on a la partie OLED qui est posée sur une... Malheureusement, je n'ai pas un autre écran pour vous montrer comment ça fait. Mais voilà, on a la partie OLED qui est placée sur cette board et c'est une partie qui se soulève. Et ce qu'on peut faire, c'est la soulever, la décoller un petit peu et puis la faire passer sur le dessus. Ce que j'ai dû faire, c'est... Alors vous le verrez peut-être, c'est limer un petit peu une toute petite partie du plastique. Vous devez le voir ici. Vous voyez que c'est un tout petit peu renforcé. J'ai dû limer pour faire passer la nappe pour qu'il y ait assez de jeu, pour pouvoir fixer la nappe le plus platement, ça se dit ? Ou ça ne se dit pas ? Non, ça ne se dit pas. Le plus platement possible. Voilà, j'ai dû la faire passer. Bien sûr, la petite PCB, elle est un petit peu plus loin. J'ai découpé pour pas qu'elle aille chevaucher le bouton... Alors, je crois que c'est le bouton 7 du clavier. Donc voilà, la petite PCB par dessous, elle passait, ce qui m'empêchait d'appuyer. Donc j'ai dû la couper, l'alimer un petit peu. Il n'y avait vraiment pas de soucis. Ensuite, ça passait plutôt nickel. Donc ça, c'est pour la partie intégration de l'écran qui est plutôt simple à faire. Il fallait vraiment trouver... C'est vraiment un partage d'expérience. Il fallait vraiment trouver où mettre cet écran. Il n'y avait pas bien le choix. Ici, peut-être, je ne sais pas. Ça me paraît un peu bas. Là, c'était vraiment la meilleure solution. Là, ça impliquait de découper, je n'étais pas chaud. Donc j'ai retenu cette partie-là. Pour ce qui est des interrupteurs, je les ai déportés. À la base, ils étaient... Je vais poser ça comme ça. À la base, ils sont là. Donc j'ai dessoudé les interrupteurs et je suis allé les coller sur une plaque en plastique. Comment je peux vous montrer ça ? Une plaque en plastique. Voilà. Une plaque en plastique noir. J'aurais pu faire le choix d'une autre couleur. Mais voilà, je ne me suis pas emmerdé. Donc j'ai percé. Voilà, j'ai fait deux petits trous. J'ai fait passer mes interrupteurs et je les ai collés par derrière. Voilà. Vous pouvez voir le câblage qui part des interrupteurs jusqu'à la borde du GoTec. Et idemne bien sûr pour l'écran. Vous pouvez voir que je n'utilise pas les connecteurs d'origine. J'utilise un câble que je fais passer, que j'ai collé. On passe par là. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et c'est collé. Et ensuite, jusqu'à l'écran. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai revissé l'Amiga 500. Vous pouvez voir sur le côté, comme je vous le disais tout à l'heure, les boutons inférieurs et supérieurs pour naviguer entre les différents slots. Là, pour l'instant, je n'ai pas blindé les slots. Donc, il y a une petite dizaine d'images affectées. Voilà, on ne va pas se faire chier. La clé USB à l'intérieur. Je n'ai aucune intention de la sortir parce que de toute façon, c'est une clé de 8Go et puis elle est blindée d'images de disquettes. Donc, je ne vois pas pourquoi je la ressortirais. Pour moi, une fois que c'est blindé, c'est blindé. Je ne vais rien y rajouter. Si vous avez besoin d'intervenir sur la clé régulièrement, vous devrez vous ajouter à la contrainte de trouver une intégration à l'extérieur. Voilà, moi, si j'avais fait une pierre de coup, ça m'a facilité la tâche et de toute façon, je n'aurais pas à y retoucher. Je vais allumer le bordel. Vous allez voir que l'écran va s'allumer. Et puis, je vais vous montrer la navigation dans les slots. C'est comme on a vu précédemment. Voilà, comme je vous le disais, bouton inférieur, bouton supérieur. On va lancer Stuncar Racer. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il s'est bien lancé à l'écran. On va démarrer le bordel. C'est OK. Ça fonctionne correctement. Et puis, ça fonctionne correctement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On peut toujours en amiguer encore mon slot. Il n'y a zéro problème de ce côté-là. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de l'Amiga 500. Il n'y a rien de plus à ajouter. Peut-être à l'avenir, revoir la fixation du vecteur à l'intérieur. Mais de toute façon, sur ce type de machine, on ne les triture pas trop une fois qu'ils sont lancés. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à plus. Ciao.